La vue a bien changé sur le site de Grand Zéro à New York. Neuf ans après l'attentat du 11 septembre, le nouveau World Trade Center commence enfin à prendre forme. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Ça me rend très fier en tant que New-Yorkais de voir que les travaux sont en route et que le nouveau site est en train de progresser. Depuis son ébauche, le projet de remplacement des tours jumelles n'a cessé de faire débat pour son coût ou pour son architecture. Les travaux ont pris du retard, mais d'après la municipalité, le parc commémoratif érigé sur l'emplacement même des tours devrait ouvrir au public dès 2011. Les New-Yorkais méritent que cette brèche en plein cœur de notre ville soit refermée enfin. La mairie qu'attend de nous que nous fassions les choses bien et que cet endroit soit un lieu où l'on puisse venir du monde entier, être fier de qui l'on est, de ce que l'on veut faire, dire ce qui nous plaît et être libre de prier qui on veut. La liberté de culte, elle est aussi au cœur de la controverse autour de la construction d'un centre musulman à deux rues du Grand Zéro. Selon les sondages, 70% des New-Yorkais y sont opposés et demandent qu'ils soient déplacés par respect pour les familles des victimes du 11 septembre. Je ressens la douleur de cette ville, je ressens la division que crée cette mosquée. S'ils veulent vraiment faire preuve de tolérance, alors qu'ils la changent de place. Les musulmans de leur côté font valoir leur droit de prier où ils le souhaitent. Beaucoup estiment que ce débat ne fait qu'encourager la peur de l'islam. Depuis l'annonce de la construction de la mosquée, cinq agressions auraient eu lieu dans tout le pays contre les musulmans. « Certains essaient de dépeindre les musulmans comme étrangers à l'Amérique. Nous dénonçons cela. Nous sommes tous américains. » Samedi 11 septembre, les Américains pourront admirer d'eux-mêmes les progrès des constructions lors de la cérémonie commémorative retransmise à la télévision. Mais aujourd'hui encore, la question demeure, ce site considéré par beaucoup comme sacré sera-t-il un symbole de paix ou de discorde ?